Bonjour. Effectivement, il y a encore beaucoup à dire sur Sneijers, et ça c'est le grand problème de cette conférence qui ne peut que dépasser les 20 minutes. Donc, on m'avait dit quand j'ai écrit un article avec les 10 pages que je n'y arrivais pas, et on m'a donné des pages illimitées. Donc, voilà, vous avez vu la brique. Non, ce n'est pas vrai. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un peu regarder l'œuvre de Sneijers, un architecte qu'on voit un peu partout, mais que l'étude approfondie n'a jamais encore été vraiment faite, parce que je l'ai faite approfondément et encore beaucoup à faire. D'où on connaît, en fait, Sneijers, en 1968, il y a Maurice Cullot, des archives d'architecture moderne, qui a trouvé une partie des archives lacunaires, sans contexte. Il les a pu sauver d'un conteneur. Et, en fait, ce fait d'avoir découvert ces archives sans lettres, mais ce sont surtout des dessins, des pareillers, et donc, comme j'ai dit, sans contexte, peut-être avec quelques remarques dessus, ça a quand même permis que Sneijers ait toujours présenté lors des expositions de cette époque. Mais, souvent, le contexte manque, comme d'ailleurs a été dit par Hervé Pindavin en 1987. Il note qu'en fait, la connaissance de Sneijers est limitée et que la recherche approfondie doit encore être faite, en commençant déjà avec une liste de ses réalisations. Cette liste de réalisations a été établie, pour une grande partie, par Marianne Bonnier, en 1996. Pour certains d'entre vous qui ont peut-être encore vu l'Académie et l'Art Nouveau, il y a une notice dans le catalogue, très brièvement, mais une très bonne notice, qui témoigne, en fait, d'une bonne recherche, mais qui est très réduite, parce qu'il n'y avait pas assez de place dans le catalogue. C'est sur cette liste-là que je m'ai basé pour reconstruire l'œuvre artistique des Sneijers, jusqu'en 1914, comme le livre « Saxe sur l'Art Nouveau ». Mais c'est bien mon idée de continuer vraiment la période encore après 1914, où j'ai déjà un peu publié sur ces activités pendant la Première Guerre mondiale. Et alors, on y va. Voilà, vous avez encore vu, encore des découvertes à faire. Par exemple, il y a trois ans, un portrait de Léon Sneijers qui a apparu sur le marché, que j'ai vu dans l'étalage pendant quelques semaines. Et je me dis, mais je connais cette tête, jusqu'au moment que je vois Jonathan qui achète lors de la vente ce portrait et qui me dit fièrement, c'est le portrait de Léon Sneijers. Et vous voyez d'ailleurs, au fond, aussi un motif qu'il utilise souvent. Et vous voyez encore un dessin aussi. Quelle est la carrière de Sneijers? Pour ça, on est retourné aux archives de l'Académie de Bruxelles. Il s'inscrit en 1896 jusqu'en 1898. Il suit des cours, une inscription d'une année de 1899 à 1902. En fait, il va suivre les cours à l'Académie des beaux-arts de Bruxelles. Mais en 1897, il peut rentrer à l'atelier de Paul Ancard. Et là, de cette date, on est assez sûr, par une découverte récente, j'ai la chance d'être conservateur du fond Ancard, de voir en détail tous les dessins. On retrouve un dessin de l'escalier de l'extension de la maison d'Adolphe Crespin, le décorateur sur lequel est marqué, relevé par Léon Sneijers le 26 novembre 1897. Donc, on peut dire qu'à ce moment-là, il est déjà en contact avec Paul Ancard. Il fait la connaissance de Léon Sneijers. Deuxième apparition, plus publiquement, en 1898, Léon Sneijers va contribuer à un concours en tête de lettres. Des concours qui sont organisés par la revue L'Art Décoratif. Il demande une entête de lettres pour la revue L'Art Décoratif. Il y a, entre autres, Maurice Dufresne qui va gagner des prix, mais Léon Sneijers ne gagne pas de prix. Il ne suit pas le concours parce qu'il ne fait pas une entête de lettres pour la revue L'Art Décoratif, mais pour lui-même. Et il va avoir une mention honorable. Et quand même, son sigle a été publié dans la revue L'Art Décoratif, où il se présente comme architecte à Bruxelles. Et cela, en fait, sont déjà deux éléments de la carrière de Sneijers. Donc, l'architecture, il se présente comme architecte. Le graphisme, parce que c'est bien du graphisme, ce logo qu'il va créer. Et troisièmement, encore quelque chose, mais qui a été déjà bien étudié, c'est de la photographie vers la fin du siècle. Il se présente aussi comme photographe. Photographe qui va fonder en 1901 l'Effort, le groupement L'Effort, mais auparavant qui va déjà participer à des expositions à la Maison d'Art d'Edmond Picard, qui va gagner des prix. Ces photos vont être publiées dans des revues spécialisées de photographie. Et en 1901, L'Effort, l'Effort qu'on va avoir aussi parmi toutes les expositions et pour lequel il va y avoir aussi des ordres, par exemple, pour la Maison du Livre en 1906. En 1900, il n'a pas encore fini ses études, mais il va créer sa première maison, sa première maison qui existe encore aujourd'hui, qui a bien restauré la maison Kortfrind, rue de Nancy, à Bruxelles. D'où il peut connaître, d'où il a reçu cette commande, ce n'est pas très clair. Est-ce que c'est via l'Académie des beaux-arts ? Parce que Kortfrind a été formé comme peintre à l'Académie des beaux-arts, donc il se connaissait sans doute. Est-ce que c'est via Paul Ancard ? On a déjà suggéré que Paul Ancard était assez malade et peut-être qu'il a donné. On ne sait pas, c'est peu probable. Est-ce que c'est via Adolphe Crespin ? Parce que c'est la première collaboration avec Adolphe Crespin qui va exécuter les vitraux et les scrapites. Où est-ce que c'est via la photographie ? Je crois que plutôt vers l'Académie. La photographie, il va faire la connaissance. Steyer est membre fondateur de l'effort, l'effort qui a été fondé dans la maison Kortfrind. Et dans l'atelier de Kortfrind, il y a aussi une chambre noire. Donc, on est vraiment dans ce cercle-là. La photographie qui va être importante jusqu'environ 1907-1912. Alors, il va abandonner. Mais le graphisme, l'architecture, la décoration, toute sa vie vont dominer son œuvre. En 1901-1902, c'est la dernière année qu'il suit des cours à l'Académie des beaux-arts. Il sera réinscrit et il va suivre spécialement les cours de composition décorative d'Adolphe Crespin. Composition décorative d'Adolphe Crespin, qui a vraiment une vision sur la décoration, la place de la décoration dans l'architecture, les arts décoratifs qui équivaut tous les autres arts qui doivent être intégrés. Et ensemble, pendant ces études, Sners et Crespin vont participer à l'exposition internationale de Turin, où ils vont créer un studio dans des tonalités vertes. On a encore un témoin. Ce cadre, vous ne voyez peut-être pas, mais qui est présenté à la mezzanine avec un dessin de Crespin. Ce cadre, c'est cette tonalité verte. Comme vous le savez, peut-être la participation belge, les couleurs ont été choisies par Victor Horta. Et toute la participation, chaque espace avait une couleur qui correspondait avec l'espace précédent, qui allait du blanc vers le rouge à la fin. Donc, ça donnait vraiment une unité. Et on a demandé à Sners et Crespin d'être dans la tonalité verte. Et pourquoi ils vont participer ? Parce qu'Ankart est décédé début 1901, l'idée de cette exposition est née à ce moment-là, enfin, internationalement, et Crespin et Sners veulent faire une contribution mémoriale de Paul Ankart à cette exposition, qui va, en fait, évoluer vers ce studio. Ce studio, qui est fort apprécié par la presse, et qu'on voit encore le maître, qui va revoir le diplôme d'honneur, la plus grande distinction, et que ce n'est qu'une médaille d'argent. La géométrie va déjà être déterminante dans son œuvre. À ce moment-là, quand vous voyez, par exemple, le cadre, le cadre qui est un rectangle inscrit dans un ovale, l'ovale, par exemple, quand vous voyez le profil de la chaise, le piétement en sabre, et le dossier qui vont être un segment d'un ovale. Donc, c'est vraiment la géométrie qui va déjà déterminer son œuvre à ce moment-là. Et c'est une collaboration assez fructueuse qui ne va pas durer longtemps, mais après l'exposition de Turin en 1902, en 1903, ils vont aménager la maison de maître dans Ricopé, Avenue des Arts. Donc, il s'agit vraiment d'une décoration intérieure et pas la construction d'une maison. Et on croit, dans une collection privée encore, d'avoir des meubles qui proviennent de cette maison qui a été démolie dans les années 80. Ce que Snières a aussi fait, c'est dans cette même période, 1903-1904, des monuments, des monuments publics, mais aussi des monuments funéraires, spécialement pour Mme Van Sandefoort, des monuments funéraires, des monuments publics, par exemple, la fontaine des eaux du Boc, toute une histoire assez étonnante, une fontaine qui va gagner un concours en 1903. C'est un monument commémoratif au bourgmestre de Saint-Jos, Armand-Sturse. Une fontaine qui va gagner le concours, mais qui ne va pas trouver de place. On veut la mettre d'abord devant l'avenue Place Roger. Les voies ferroviaires ne veulent pas, absolument pas, absolument pas de ce monument. On trouve un endroit qu'on trouve en fait vers 1909, où à ce moment-là, la fontaine va être réalisée avec une sculpture de Kemmerich, Joseph Kemmerich. Et cette fontaine va être démolie, décision de Saint-Jos en 1919, parce que Kemmerich a collaboré pendant la Première Guerre mondiale et le bronze doit être utilisé pour le monument de guerre de cette commune. Ou, par exemple, aussi un monument funéraire pour Franz Wollner en 1904, au cimetière de Cologne, où sans doute, a été demandé par Charles Samuel, le sculpteur, Charles Samuel qui était épousé à une pianiste de concert, Clotilde Kleeberg, allemande. On peut peut-être penser que c'est ça le lien vers cette commande où Charles Samuel a demandé au jeune architecte, On a des lettres que c'est par lui. Quel est le lien alors avec le défunt ? Le défunt, c'est Franz Wollner, un chef d'orchestre qui a dirigé tous les premiers des opérêts de Wagner à Cologne. Donc, peut-être par ce côté-là, il y a un lien à trouver vers la musique et vers la Cologne. C'est vers 1903-1904, après la dernière réalisation qu'il va faire avec Adolphe Crespin, qu'il s'installe à son compte, comme, et c'est bien marqué, sur ses cartes de visite, ses entêtes de lettres, dont il en a fait plusieurs, comme sa prédilection pour le graphisme, et il marque toujours architecte, habitation, décoration, mobilier. Donc, vous voyez, l'architecture n'est qu'une partie de toutes ces activités, ces autres activités qui sont aussi très importantes. Par exemple, en 1903, le cottage Labar à Link Bay qui a été démoli vers 2013. Vous voyez là en dessous encore une photo prise dans les années 90. Donc, vraiment récemment, c'était bien resté dans son jus, mais récemment démoli, où le salon fut noir au-dessus, qu'il présentait toujours ses intérieurs avant de les aménager dans les pièces pour lesquelles c'était fait, par des expositions un peu partout pour faire son nom, pour avoir des commandes. Ou, par exemple, la maison Wachsweiler, Square of the Goat, tout près, qui est bien conservée, dont deux architectes font la maison. Le propriétaire change d'avis quand la maison est construite et donne, en fait, l'ordre à Léon Snerge de redécorer la façade et d'aménager tout à fait l'intérieur qui est bien conservé. Vous voyez en cœur des photos, il y a tout un reportage photographique aussi dans les livres. Le nom de Snerge devient assez important par les expositions universelles et internationales qui deviennent presque une spécialité de Léon Snerge. après Turin 1902, c'est surtout à Liège 1905 qu'il va créer beaucoup de choses, qu'il va faire un nom nationalement avec le pavillon du Congo, qui est moins intéressant, mais surtout le pavillon des sciences qu'il va aménager complètement et dont on va éditer un livre dont la typographie a été faite, les trimes par Snerge, donc le graphisme, est plein de photos de toutes les sections et on voit qu'il a été élève aussi de Paul-Ancar. Il reçoit plein d'éloges pour le fait, ce sont des hangars avec des toitures en verre, avec des colonnes surtout où les colonnes ne doivent pas être pour bien aménager. Il va créer des cloisons, mais il va, comme Ancar l'a fait dans la salle d'ethnographie à l'exposition coloniale de Tervurne en 1897, il va laisser, il va montrer la verrière, la structure du bâtiment et quand même obtenir à créer une unité. La même chose il fait pour l'exposition internationale de Milan en 1906 où il va vraiment aménager beaucoup de pièces, les halls d'entrée avec par exemple ici on voit l'hommage à Constantin Meunier pour lequel il crée toutes des lambris avec des pochoirs où sont présentées les petites sculptures en bronze de Constantin Meunier comme hommage, il est décédé en 1905 et avec d'ailleurs le grand tableau de Jean Delville qui se trouve maintenant au musée d'Orsay. Tout sera aménagé, il y a plusieurs halls d'exposition qu'il aménage de cette manière, on voit aussi qu'il récupère des motifs pour utiliser autre part dans ses intérieurs. Ces expositions servent vraiment comme étalage de tout ce qu'il est capable mais il aménage encore trois grandes pièces, un salon de réception, un salon liégeois lors de cette exposition dont je vous montrerai encore des photos. Ceci pour les expositions internationales, le Milan 1906 a été très important pour lui. Il y a un témoignage qu'il devait se battre pour avoir des commandes mais 1906 c'était vraiment où il s'est pu lancer et faire connaître. Connaître, on peut dire, voilà, internationalement qu'est-ce qu'on en a en Belgique. Il faut savoir, déjà depuis 1902, c'est dû à Fierens-Gewart qui était le commissaire général qui commande d'ailleurs pour son épouse une chambre à coucher après l'exposition de 1902. On n'a plus jamais retrouvé mais que toutes ses participations aux expositions internationales en arts décoratifs étaient montrées l'année d'après à Bruxelles aux cinquantenaires aux expositions triennales. Ousneres va de temps en temps encore ajouter des pièces, je veux dire, l'aménagement de pièces séparées donc montrées plus qui a été montré internationalement. Et en 1905, il devient membre du groupement d'artistes pour l'art et je vous montre, j'aime bien de vous montrer ce grand tableau de Camille Lambert dont j'ai que trouvé une photo. c'est un tableau gigantesque mais on ne sait pas où se trouve où on voit, enfin là derrière, je n'ai pas de pointeuse ici, derrière le portail de Sneijers, on peut identifier tous les gens qui sont dessus lors d'un dîner dans un restaurant ostendé apparemment. Mais c'est à ces expositions que Sneijers va d'abord en 1905 montrer une pendule sur socle, une pendule carrée, il cherche avec des formes, ce qu'on lit dans la presse, une pendule carrée, ça ne se fait pas, mais il va quand même essayer avec ses formes géométriques de faire autre chose. Il va aussi, en 1908, on n'a plus jamais retrouvé de traces, toute une série de bijoux, donc il essaye vraiment différentes disciplines de créer à partir de 1910, chaque année, il va montrer des intérieurs complètes comme vous voyez ici qui sont montrés sous le sigle l'intérieur. C'était quoi l'intérieur? L'intérieur était un magasin de décoration, en fait un ensemblier, ce qu'on va appeler ensemblier dans les années 20. Sneijers est un des premiers à le créer à Bruxelles déjà en 1907. On pensait au début 1912, c'est repris dans l'almanac du commerce et de l'industrie en 1909, mais on a trouvé des articles de presse que cette affaire existait déjà depuis 1907. à la galerie Booth, d'ailleurs aménagée, une galerie de photographie aménagée par lui en 1903, il va organiser une exposition à l'intérieur avec des objets d'artistes viennois de cette époque. Et pourquoi c'est en fait ce magasin à l'intérieur? C'est assez logique dans sa carrière. Il commence comme architecte, décoration devient très importante, de plus en plus importante quand on voit lors des expositions pour l'art. D'abord, il va encore montrer des projets architecturaux la première année, il abandonne et c'est plutôt des objets d'intérieur, des intérieurs complètes. Il y a une logique. 1907, pourquoi la date peut-être importante aussi, c'est l'année où il se marie avec Alice Vanhover, Meren, et qui était Alice Vanhover, Meren, c'était une étudiante de l'école Bischofsheim qui a suivi les mêmes cours que lui à cette école pour filles. Elle est sans profession quand elle se marie avec Léon Sneer, mais en 1910, dans le registre de population, elle est inscrite comme décoratrice, donc on peut bien penser que ce magasin, cette affaire, est gérée par les deux personnes. Une affaire qui va, à un moment donné, se dédoubler, dont on voit ici, je n'ai plus jamais retrouvé, c'est un projet d'affiche qui a été lors d'une vente à Bruxelles en 2010. Vous voyez depuis longtemps que j'essaye de trouver de la documentation en 2010 et c'est de Joseph Diveki, un graphiste hongrois et c'est en fait une maison des arts décoratifs neuf rue de Namur qu'on trouve même adresse que l'intérieur et direction professeur de Pratre, c'est Julius de Pratre, le graphiste, l'artiste et Léon Sneers. On ne trouve pas de traces sauf en 1912 que tout près est aménagé cette maison d'art décoratif qui vend apparemment aussi des œuvres d'art mais qui organise aussi à la maison du livre des expositions des typographies allemandes et viennoises, des cartes postales et toutes sortes de choses qui sont éditées, collectées et éditées aussi par eux. Donc, on peut peut-être penser qu'il s'agit d'un atelier de graphisme de Léon Sneers on ne peut pas oublier en 1917 quand il ouvre la galerie de peinture que Léon Sneers il propose des estampes des artistes qui exposent chez lui qui sont toujours prévues du cachet galerie Léon Sneers. Et donc, les intérieurs il les continue il va les montrer à Bruxelles mais aussi internationalement comme par exemple cet intérieur à Londres. Il va se lancer aussi dans les papiers peints dont des projets sont encore conservés dans le fond des archives et ce qui est assez frappant quand on va étudier les artistes qu'il expose à partir de 17 dans sa galerie on va retrouver de temps en temps comme ici la peinture de Franz Gaillard la chaîne d'or une toile qui a été montrée à la galerie Sneers de peinture que cette femme est mise devant une tapisserie qui est tout à fait dans le style des papiers peints qui ont été dessinés par Sneers et dont des projets subsistent encore dans les fonds d'archives. Alors, quels sont les composants de l'art nouveau de Sneers? Les composants de l'art nouveau de Sneers dans la première publication qui a suivi le sauvetage d'une partie des archives de Léon Sneers Maurice Cullot a établi un lien stylistique entre l'architecte décorateur et la sécession viennoise. Mais, c'est sur ce base fragmentaire qu'il a directement dit que Léon Sneers peut être considéré comme le principal importateur du style viennois en Belgique. C'est un peu osé parce que c'est une étiquette qui lui a collée à la peau depuis lors. On a encore, il y a quelques années, fait une exposition où on voit que cette charge devient de plus en plus importante dans la perception de la dernière exposition. Le chapitre dans le petit catalogue s'appelait Léon Sneers où le cheval de Troie devienne. Donc, ce n'est pas assez positif. Il a quand même un peu plus dans le ventre dans sa création. Alors, sur quoi c'est basé surtout ? Et alors, on revient vers la revue des architectes. des architectes, donc sans doute il y a un lien avec Paul Amès. On a trouvé dans le fond une carte postale, sans doute éditée par l'atelier de graphisme de Sneers, une carte postale dont il y a des ressemblances avec la Villa Loser qui est en 1903, la même année d'ailleurs qu'Amès les photographies, qui a une carte postale qui ressemble assez fortement à la Villa Loser. Memorius Kulow l'accuse presque de plagiat et il dit qu'il a découvert la sécession viennoise lors de l'exposition de Turin en 1902. On sait très bien que Sneers a créé le studio à Turin en 1902. D'ailleurs, il a créé aussi le stand Les Socles pour les œuvres de Philippe Wolffers lors de cette exposition. Il était chargé par le gouvernement d'inspecter l'installation et de rester jusqu'à la dernière œuvre Radar qui a été évacuée à Turin. Donc, il a eu plein de temps d'étudier cette exposition de Turin. Mais quand il publie un article sur le livre d'Alexandre Koch en 1903 dans l'émulation, c'est un livre qui fait un résumé de l'exposition de Turin en 1902, c'est très bizarre qu'il parle plein élogieusement sur Macintosh, le rose boudoir qu'il trouve que c'est d'une beauté inégale, qu'il parle de la maison de puissance et de beauté de l'Allemagne, de Peter Behrens, il ne mentionne même pas l'Autriche. Il faut voir aussi dans le contexte de 1902 comment était perçue la participation de l'Autriche. C'était considéré internationalement comme un échec. Un échec, pourquoi ? Parce que les plus importants représentants de la sécession viennoise n'étaient pas présents. Il n'y avait pas de Hoffman, il n'y avait pas de Wagner, il n'y avait pas de Moser, il y avait surtout la deuxième garniture et des firmes qui étaient là. Pourquoi les grands noms n'étaient pas là ? Parce qu'ils avaient déjà fait beaucoup d'expositions, ils ne voulaient pas prendre en plus une décision de ces artistes de ne pas participer, qui étaient fortement regrettées par, entre autres, les revues comme de studios qu'ils n'étaient pas là, pourtant qu'ils avaient quelque chose à montrer. Est-ce qu'alors on peut en déduire qu'il a été sous impression à Turin en 1902 de la sécession viennoise, de laquelle il ne parle même pas dans une récension de livres sur l'exposition de Turin en 1902 ? Par contre, quand on voit les galeries modernes, c'est la Galerie Bout à partir de 1905, qui s'appelle la Galerie Bout en 1905, donc qui l'aménage après l'exposition de Turin, comme à Metz, on peut dire que son style devient de plus en plus rectangulaire, les lignes droites, mais il faut dire aussi que ça devient de plus en plus en mode internationalement. Et quand on regarde, ce n'est pas une bonne photo, il faut la voir en réalité, quand on regarde certainement, le dossier, enfin les sièges sont assez hauts, le dossier est assez haut, il faut les comparer à Macintosh, il faut toujours faire attention, ce n'est pas la même chose, alors c'est du plagiat, mais on voit quand même une sorte d'influence des meubles aussi peints dans des couleurs plus claires, le raffinement des lambris et aussi les lampes électriques suspendues au fil électrique au plafond qu'il va introduire, qu'il a vu aussi à Turin, plutôt dans la section écossaise. Alors, quand on voit ces intérieurs, ce sont les autres intérieurs, je vous ai montré le hall avec l'hommage à Constantin Munier avec le grand tableau de Delville, ce sont deux autres intérieurs de Milan, l'exposition de Milan 1906 et on voit vraiment, il y a déjà un changement de style après 1902, le studio est encore fort sous l'influence de Paul Ancard, aussi par Crespin qui travaillait, collaborait avec Ancard pour la décoration, donc c'est une continuation et comme à Metz, il va de plus en plus abandonner cette influence pour arriver en quatre ans vers ce genre de décor d'ici. En quatre ans, il revient là et pour ça, une citation de l'architecte décorateur Jean Basse est intéressante, il constate aussi dit qu'il y a vraiment une influence énorme dans le style belge et plus précisément aussi de Léon Sneres. Il dit « Après des hésitations, des tâtonnements, on a pénétré dans une voie nouvelle et se garant de la fragilité anglaise, de la sévérité autrichienne et allemande, nous sommes arrivés à déterminer un genre à nous, à donner à notre art nouveau une note personnelle et caractéristique. Donc, il cite plusieurs pays, c'est plus international que la Vienne en soi. La Vienne en soi, il fait partie, mais pas complètement, il y a aussi l'Allemagne. Il ne faut pas oublier les revues allemandes. Quand on voit où on a encore des témoignages des architectes de cette époque-là, ils étaient presque tous abonnés à des revues allemandes qui faisaient de la propagande pour les arts décoratifs allemands, mais aussi autrichien, c'était plutôt le monde germanique duquel c'était les recensements, les photos qui étaient publiées à l'époque. Donc, il y a vraiment une influence, mais beaucoup plus large que la Vienne tout seul et ce n'est pas que la Vienne qui lui a intéressé comme seul intervenant, bien que ça a été présent dans son style. Et je vous montre aussi le pavillon de Milan, de la Biennale de Venise qu'il a créée en 1907. Cette commande a été placée chez Sneijers et Sneijers, il va faire ce pavillon et c'est assez intéressant quand ça a été montré pour la première fois, inauguré en 1907. Il y a les critiques d'art Louis Dumont Wilden, il pointe par moments l'influence viennoise. Il loue ainsi la simple couleur grise choisie par Sneijers comme ton principal des salles et il estime en effet que le blanc pur de la salle viennoise à l'exposition, pour charmante qu'elle est, il en dit, rend insupportablement sombre jusqu'à l'œuvre la plus lumineuse. Donc, il critique quand même, il fait l'éloge à les Sneijers qu'il n'a pas choisi pour le blanc comme les Viennois mais qui joue avec des couleurs, des couleurs qui rendent plus agréables et on voit un peu partout dans les critiques de l'époque quand on voit pour la première fois ces intérieurs d'expositions tout à fait blancs que le public n'aime pas trop. C'est un choc, assez un choc pour les visiteurs. Et cette couleur, c'est assez important de voir, d'avoir cette connotation de couleur. D'ailleurs, vous voyez aussi la façade et cette carte postale en couleur. On peut toujours dire qu'ils sont colorés, c'est un peu exagéré, mais il ne s'agit pas non plus, comme on voit sur les photos noires et blancs, d'une façade blanche. Elle est un peu colorée et sans doute pas orange, mais beaucoup plus pâle. Et c'est ce qu'on dit aussi de la maison Wachsweiler. C'est très intéressant dans le Home. Il y a un reportage assez marrant de Wachsweiler. Le journaliste, il va, Barry, il va visiter Wachsweiler pour voir sa maison. Et c'est vraiment une interview, comme on peut encore le lire maintenant, M. Wachsweiler qui vient ouvrir la porte et qui décrit le fonctionnement de sa maison. Et le journaliste, il dit aussi, par exemple, pour la salle à manger qu'on voit ici, je vais vous expliquer aussi pourquoi ce n'est pas que un billard, mais aussi une salle à manger, dans la salle à manger, qu'on ne peut jamais imaginer sur les photos noires et blancs qu'on publie dans les revues, les tonalités et les belles tonalités, les harmonies de gris dans cet intérieur. Donc, ce n'est pas du blanc comme on voit souvent à Vienne, mais il joue beaucoup plus avec les couleurs qu'on voit aussi quand on fait des recherches sur place. Alors, pour en conclure, je crois que j'ai donné un panorama plus établi, plus mis dans le contexte pour Sneijers, dont très important, c'est peut-être de recommencer à nouveau, de remettre critiquement tout ce qui a déjà été écrit sur Sneijers et le plus mettre dans le contexte de l'évolution artistique et pas qu'uniquement s'axer sur l'influence viennoise. Et il reste encore beaucoup, beaucoup à faire sur Sneijers parce que j'ai fait une liste des œuvres, je les ai mentionnées, mais de temps en temps que je ne trouve qu'une photo, mais pas encore le contexte, d'ailleurs encore un monument funéraire de Charles Samuel pour le cimetière de Cologne, dont le plâtre a été exposé au cinquantenaire, mais on n'a plus jamais trouvé trace, on ne connaît pas le contexte. Et ici et là, je suis sûr qu'on peut, dans 20 ans, ajouter à cette liste, peut-être mentionner mon nom et dire, voilà, ce n'était pas complet et qu'on a encore pu doubler cette œuvre, surtout après ce qu'il a encore fait après la Première Guerre mondiale, où il a été directeur artistique du Bon Marché, où il s'est relancé comme architecte, où il a participé encore à beaucoup d'expositions internationales et universelles. Merci. Applaudissements